Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnole pas en pas. Aujourd'hui, on est justement à la Burj Khalifa, on est à Tubaï, endroit spécial pour vidéo spéciale, nous allons voir comment bien parler dans une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est juste après ça. Et oui, alors vous voyez, moi je suis ici à Dubaï, je suis prof d'espagnol francophone mais je parle très très mal anglais. Et pourtant je me suis baladé dans Dubaï avec mon petit anglais et j'ai communiqué. Et j'ai pensé à vous, j'ai pensé à mes élèves online, mes élèves ici à Barcelone et je me suis dit, en effet, quand on ne maîtrise pas une langue, de devoir communiquer c'est assez difficile. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes cinq astuces pour communiquer dans une langue que vous ne maîtrisez pas à partir de mon expérience ici à Dubaï avec l'anglais. Mais juste avant d'avoir les cinq conseils, vous pouvez télécharger l'e-book espagnol pas à pas, je vous donne plein d'astuces et conseils pour apprendre l'espagnol rapidement. Alors ces cinq conseils vont être assez rapides. Premier conseil, il faut tout d'abord relativiser. Quand vous parlez une langue étrangère, vous ne cherchez pas à la perfection, d'accord ? Et ça je le vois parmi mes élèves et j'ai eu un peu ce problème au début quand j'ai parlé anglais ici. On se dit, ah mince, parce que je vais dire on n'est pas bon, il faut que ce soit bien dit, on ne dit pas ça comme ça. Et en fait, vous savez très bien que pour l'anglais, pour l'espagnol, pour les langues et pour en général dans la vie, il vaut mieux fait que parfait et non fait, d'accord ? Donc il vaut mieux se lancer, parler, peu importe les erreurs. L'objectif numéro un, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Donc lancez-vous et oubliez la perfection. Deuxième conseil que vous pouvez mettre en place et que moi j'ai mis en place ici à Dubaï pour parler anglais, eh bien j'y suis allé pas à pas, d'accord ? Il faut y aller pas à pas, il faut préparer en amont, préparer les interventions que vous allez devoir faire, que ce soit des courses, que ce soit en soirée, que ce soit des conversations. N'hésitez pas à préparer un maximum les sujets sur lesquels vous devez parler et ensuite lancez-vous, mais pas à pas. Alors pas à pas, vous connaissez, c'est applicable aussi en anglais. Vous lancez pas à pas avec une certaine préparation et ensuite vous vous sentirez déjà plus à l'aise. Deuxième chose, il faut être efficace quand vous voulez parler dans une langue alors que vous n'avez pas beaucoup de bagages. Donc ne vous embêtez pas non plus pour l'instant, pour pouvoir communiquer rapidement, ne vous embêtez pas avec la grammaire, avec certaines choses. Il y a deux choses sur lesquelles il faut se concentrer quand vous voulez parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas, c'est le vocabulaire et la conjugaison. Donc si aujourd'hui vous voulez communiquer, concentrez-vous sur le vocabulaire. Moi ici, j'apprends énormément de vocabulaire et je suis en alerte pour les nouveaux mots. J'essaie de les apprendre le plus rapidement possible par exemple, en apprenant des phrases, en apprenant des expressions, en apprenant plus rapidement. Et faire attention également aux verbes en fonction du temps dans lequel vous allez parler. Quatrième conseil, si vous voulez parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas, tirez de mon expérience ici à Dubaï devant la bourge de Khalifa. Un conseil très important, c'est de ne pas rester seul. Alors ça c'est un conseil qu'on peut appliquer dans la vie en général, mais pour les langues c'est pareil, ne restez surtout pas seul. Moi ici pour l'anglais, eh bien je ne reste pas seul dans mon apprentissage. D'accord ? Je suis accompagné. Donc je suis avec mon frère qui est juste derrière la caméra que je salue. Je suis avec mon frère qui est juste derrière, qui m'accompagne. Accompagnez-vous. Donc si vous êtes arrivé dans un nouveau pays, évidemment, accompagnez-vous d'un prof, d'une formation online. J'ai un petit dictionnaire dans mon sac bilingue. Et le fait d'être accompagné, vous allez vous sentir aussi rassuré et vous allez construire votre apprentissage. Parce que dès le début, même si vous avez un petit niveau dans votre langue, il faut construire solidement l'apprentissage en étant entouré. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens ou si vous n'avez pas le temps d'avoir des cours, simplement choisir un interlocuteur de confiance, une sorte de binôme linguistique avec qui vous allez vous sentir en confiance pour préparer, vous allez vous sentir accompagné. Et enfin, dernier conseil espagnol pas à pas pour parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas encore, eh bien tout simplement, comme on dit ici en anglais, have fun. Amusez-vous, c'est le meilleur moyen de pouvoir communiquer. Moi j'ai fait quelques sorties ici à Dubaï, quand est-ce que je me suis le plus lâché et j'ai complètement oublié les énormités que je disais en anglais, eh bien c'est quand je me suis éclaté, quand je me suis amusé et c'est en vous amusant que vous allez casser les barrières, vous allez casser les barrières de l'anticipation, les blocages que vous pouvez avoir. Donc n'oubliez pas de vous amuser comme toujours. Quand je suis content, je vomis et là je suis hyper content. Et bien voilà, c'était mes 5 conseils pour parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Si vous avez d'autres conseils, si vous aussi vous ne parlez pas très bien une langue, mais vous arrivez à communiquer, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires vos conseils pour communiquer facilement d'une langue que vous ne maîtrisez pas encore. Ça aidera tout le monde. Moi je vous laisse, donc je vais dans Dubaï. Je vais communiquer. Je vais faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...